Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les 5 meilleurs conseils pour réussir votre investissement. Le premier point concerne votre objectif financier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Définir le montant dont vous auriez besoin pour réaliser votre projet que vous avez en tête à un horizon donné. Exemple, les études de vos enfants. Imaginons, vous dites, les études de mon enfant, ça me coûtait à peu près 30 000 euros si je compte les frais de scolarité, le loyer, la nourriture, les éventuels voyages, Erasmus, échanges, etc. Donc vous avez en tête l'objectif financier, 30 000 euros, le projet, les études de mon enfant et l'horizon de temps. Si votre enfant il a 5 ans, ça sera 15 ans, s'il vient de naître, ce sera une vingtaine d'années. Deuxième point, est-ce que je choisis entre la gestion pilotée et la gestion libre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La gestion pilotée, vous laissez un acteur faire pour vous, vous ne vous en inquiétez pas, vous ne vous en occupez pas, vous vous déchargez complètement de ça. Et la gestion libre, là, il va falloir quelques connaissances et surtout beaucoup de temps disponible de votre côté. Troisième point, vous pouvez évidemment investir selon vos différentes valeurs, notamment sur des notions de durabilité avec l'ISR. Quatrième point, les frais et la fiscalité. Pourquoi est-ce que ce sont des points qui sont importants ? Parce que les frais, ça vient vous grignoter de la performance tout au long de votre investissement. Chez Nalo, on aime bien dire que les frais, c'est une performance négative avec une probabilité de 100%. Donc plutôt aller vers des acteurs qui ont le moins de frais possible tout en ayant évidemment un bon service. Et la fiscalité, elle va venir grignoter votre performance à la fin, quand vous allez prendre l'argent. Donc là, choisir la bonne enveloppe fiscale. Il y a aussi, en cinquième point, l'investissement régulier. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez un revenu, un salaire. Posez-vous la question de la somme que vous pouvez mettre de côté. Et cette somme, automatiquement, investissez-la dans l'enveloppe d'investissement qui vous permettra de réaliser votre projet à terme. Et automatiser cet investissement, pareil, vous n'aurez pas à vous en occuper. Et surtout, vous ne pourrez pas vous dire à un mois X ou Y, « Ah non, je ne vais pas l'investir finalement. » Si, il faut l'investir automatiquement tous les mois pour avoir une régularité dans le temps. Conseil bonus, mais pas des moindres. Ne faites pas attention aux fluctuations des marchés. Les marchés, évidemment, ça monte, ça baisse, il y a de la fluctuation. Et c'est tout à fait normal. C'est ça aussi qui permet d'avoir une performance à terme. L'objectif, c'est de regarder droit devant jusqu'à la fin et ne pas s'arrêter au milieu, au début, juste avant la fin. Voilà, j'espère que ça a pu vous être utile et que, résultat, votre épargne sera performante comme vous le méritez.